bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment installer VMware Workstation sur notre pc windows 11 donc pour faire l'exercice il vous faut une connexion internet car on va télécharger les logiciels et il vous faut une adresse email donc moi ce que j'ai fait c'est que j'écris une adresse email sur protonmail.com ensuite dans un navigateur vous devez taper Broadcom registration on trouve ici le premier site c'est le site officiel de la Broadcom je clique dessus Broadcom en fait c'est l'entreprise qui possède VMware Workstation donc avant de pouvoir télécharger le logiciel il faut créer un compte sur Broadcom donc là je vais taper mon adresse email ici il faut taper le texte qui s'affiche à l'écran j'appuie sur next la Broadcom m'a envoyé un email sur mon adresse email donc il faut que je recopie un code qui se trouve dans cet email voilà l'email est arrivé et le code est ici je copie le code je retourne sur Broadcom je vais coller le code et j'appuie sur verify continue là il faut que je mette mon nom dans le pays je vais mettre France et il faut créer un mot de passe le mot de passe il faut le écrire une deuxième fois là je coche sur la case pour accepter les termes d'utilisation et j'appuie sur create account ensuite je descends plus bas et je vais appuyer sur I will do it later donc là voilà mon compte sur Broadcom est créé une fois que mon compte sur Broadcom est créé je vais ouvrir une nouvelle fenêtre dans un navigateur et je vais taper VMware Workstation Download je trouve ici c'est le site officiel de Workstation Fusion Workstation je clique dessus voilà j'arrive sur la page Fusion and Workstation je descends plus bas et je clique sur Download Now on arrive sur la page de Broadcom ici on m'affiche la page de mes téléchargements pour l'instant il n'y en a aucun et là je vois écrit Free Software Download Available Here je vais cliquer sur Here pour avoir des logiciels gratuits là dans Search Product Name il faut taper le nom du produit que l'on recherche moi je vais taper VMware Workstation et je vais appuyer sur Show Result pour afficher les résultats voilà le résultat s'affiche VMware Workstation Pro je vais cliquer dessus je descends un petit peu et je vois VMware Workstation Pro 17.0 for Windows je vais cliquer dessus je vais appuyer sur la petite flash ici pour faire descendre et je vais prendre la version la plus récente la version 17.6.4 je vais cliquer dessus ici en bleu c'est marqué Terms and Conditions il faut cliquer dessus pour lire les termes et les conditions voilà je ferme la page maintenant je vais cocher ici la case pour dire que j'ai bien lu les termes et les conditions je descends un petit peu et là ici je vais appuyer sur le nuage pour télécharger le logiciel là il me demande si je vais ajouter une condition de sécurité supplémentaire j'appuie sur Yes là il me demande de compléter un formulaire par exemple l'adresse je vais taper une adresse comme ça au hasard dans l'état c'est quel état celui-là c'est dans load ici il faut cliquer sur I agree pour dire que j'accepte et ensuite cliquer sur submit maintenant il faut revenir ici sur Workstation Pro et recliquer sur le petit nuage pour télécharger le logiciel là on voit que le téléchargement se lance donc le téléchargement peut prendre du temps en fonction de votre connexion internet je reviens tout à l'heure quand le téléchargement est terminé donc là voilà le téléchargement est terminé une fois que le téléchargement est terminé le logiciel se retrouve dans votre dossier téléchargement on voici VMware Workstation Full donc moi je vais cliquer dessus pour le lancer là il me demande si je veux autoriser le mémoire Workstation j'appuie sur oui voilà le logiciel commence à s'installer là ici j'appuie sur next là je coche la case pour accéder les termes de conditions j'appuie sur next là j'appuie sur la case pour ajouter VMware Workstation dans le chemin du système j'appuie sur next là je lèche tout coup c'est par défaut ici à la limite je pourrais enlever décocher ce ici pour ne pas rejoindre le programme d'amélioration j'appuie sur next là j'appuie sur next pour avoir des raccourcis sur le bureau et je clique sur install le logiciel s'installe il faut attendre un petit peu là voilà l'installation est terminée donc j'appuie sur finish là on voit sur le bureau que le logo de VMware apparaît je vais cliquer dessus pour lancer le logiciel voilà le logiciel se lance nous avons réussi à installer VMware Workstation sur notre pc windows 11 j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like un commentaire et à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo merci à bientôt